Je m'appelle François Trimarki et je pratique les arts martiaux depuis un peu plus de 35 ans maintenant. J'ai commencé à l'âge de 5 ans dans un petit village par le karaté Shotokan. C'est commencé le karaté. C'est mon père qui m'y a mis parce qu'il voulait à tout prix que je fasse un sport. La première année, je n'ai pas trop accroché parce que je ne sais pas pourquoi, peut-être les cours ne correspondaient pas. C'est vrai qu'il n'y avait que des adultes et c'était l'entraînement sur du carrelage et même pas de moquette, pas de tatami. C'était un peu brutal les cours pour moi, je pense. Ensuite, le club a fermé. Je suis allé dans le dojo de Château Neuf, là où je pratique actuellement et j'enseigne également. Donc là, j'ai accroché et puis depuis, je n'ai jamais arrêté. Il y a eu plusieurs révélations. Je pense que la première révélation, c'était de voir mon professeur Daniel Vergoni. La façon dont il enseignait le karaté, j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé qu'il était super fort, super en forme, une énergie qui se dégageait de la personne et puis des ceintures noires qui étaient avec lui. Ça m'a donné envie de faire pareil. Ça m'a donné envie de faire, je pense, comme tous les jeunes, comme tous les hommes. C'est quelque chose de légitime. Ça m'a donné envie d'être fort également. Donc ça a été ça mon premier élément. Par la suite, Daniel Vergoni m'a présenté à plusieurs Sensei, Sensei Laborato, que je continue à m'entraîner avec. Et alors là, ça a été encore une fois autre chose, une autre dimension du karaté. Sensei Laborato m'a fait connaître également le grand Sensei Kaze, qui est décédé aujourd'hui. Et voilà, c'était encore une autre dimension. Et donc finalement, je me dis aujourd'hui que je pourrais en faire pendant trois vies sans pouvoir faire le tour. Donc c'est ce qui me plaît et c'est pourquoi je pratique comme ça régulièrement. On va parler peut-être de petites histoires, parce qu'après, c'est au quotidien, ces gens-là. C'est à chaque entraînement, c'est à chaque fois une remise en question. C'est envie de progresser, envie de ressembler, envie de rapprocher. Mais des petites anecdotes qui me font sourire, c'est Jean-Pierre Laborato, par exemple. Donc, au tout début, je ne lui servais pas de partenaire. On dit uke en japonais, donc je ne lui servais pas de partenaire à l'entraînement. Je regardais son cours. Il avait appelé un partenaire, André Karozy, qui était mon premier professeur de karaté pendant un an, pour le démontrer. Je voyais André Karozy qui volait dans tous les coins de la salle, simplement sur des défenses. Je me suis dit, mais comment c'est possible ? Donc, je me suis permis d'interpeller le Sensei Laborato à l'époque pour lui demander si je pouvais l'attaquer. Parce que je voulais comprendre. Et je voulais savoir s'il n'y avait pas quelque part au fond de moi, s'il n'y avait pas un petit peu de cinéma. Et c'était impossible que je le touche. Il avait une puissance, une explosivité sur les défenses que je décollais. Alors après, en échange, je lui ai demandé de m'attaquer, pour voir si j'étais capable de reproduire. Et là, à ma grande surprise, alors que je me croyais fort avec une petite ceinture noire, je n'arrivais même pas à enlever son bras devant mon visage, devant mes côtes. Donc, uniquement par l'énergie. Et bien sûr, il contrôlait toutes ses frappes, il ne me touchait pas. Le Sensei Kaze, c'était un grand moment. Alors là, il y avait peut-être 500, 600 personnes dans les cours. Déjà, rien que quand on envoyait tous ces kimonos blancs qui claquaient avec la majorité ceinture noire. Là, c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais je me rappelle une petite anecdote également. Une fois, il a appelé plusieurs volontaires à venir au centre pour l'attaquer librement. Et déjà, à l'époque, il avait du mal à se déplacer parce qu'il souffrait d'arthrose sur les hanches, je suppose. Enfin, il avait du mal à se déplacer, vu le vécu qu'il avait eu. Et bien, j'étais volontaire, je me suis mis au centre également pour l'attaquer avec 5 jeunes comme moi. Et on a attaqué une première fois. Ce n'était pas assez fort à son goût, il nous a stoppés. Il nous a demandé d'attaquer avec vraiment du kimé, de l'énergie, on va dire. Donc là, on s'est lancés tous, pratiquement ensemble. Et moi, je me suis retrouvé par terre. Je n'ai même pas compris ce qu'il m'a fait. Il m'a fait des années pour comprendre la projection qu'il m'avait fait sur la défense. Il faut savoir qu'à cette époque, il avait un peu plus de 60 ans. Je ne pensais pas pouvoir me faire balayer, projeter comme ça, par quelqu'un de cet âge-là. Donc c'est pour ça, plus j'avance, plus j'ai un profond respect pour tous les pratiquants qui pratiquent longtemps, même s'ils ne démontrent pas, même s'ils n'ont pas de titre. Petit pas chassé, rentré du bassin. Petit pas chassé, rentré du bassin. Ici, quand je pose ici, c'est un Yakutsuki qui vient d'en haut. D'en haut comme ça, d'accord ? Bon, la cible est ici. J'engage bien, regardez mon corps. Pivoter, l'autre main en protection. Engager comme il faut le corps. Ici, maintenant, je me trouve moyenne distance. Moyenne distance, l'autre main-là vient ici en protection. Et je rentre ici, de là. Et là, mon corps, pareil, à l'opposé. En fait, aujourd'hui, je n'enseigne plus que le court combat au dojo de Château-Neuf. Mais c'est un de mes choix. Mais pas parce que je dénigre la technique, bien loin de là, parce que je continue à pratiquer le côté traditionnel du karaté. Et je l'enseigne également à traiter exceptionnel pour des préparations de passage de ceinture noire ou compétition ou autre. Mais c'était un choix, une époque où j'avais l'impression que mon club était en train de mourir parce que nous sommes trois enseignés. Donc il y a mon professeur qui est encore en activité d'enseignant, Daniel Vergoni, et mon cousin Carmelo Verdussi. Et nous faisions tous les trois à peu près les mêmes cours. C'est-à-dire technique, kata, un petit peu d'application deux par deux, du bunkai et un petit peu de combat. Mais l'effectif diminuait d'année en année et je ne comprenais pas pourquoi, parce que c'est tellement passionnant. Donc j'ai proposé à Daniel de l'enseigne dynamique de monter un court combat. Jambes arrière ici. Pense devant. Pas haute face. Pas haut là. En hauteur moyen. Maintenant on va essayer de greffer le travail. Un, deux, trois, quatre. Ok, jambes arrière. Pour ceux qui aiment faire jambes arrière, je suis en garde ici. Engagez bien la hanche et dessus tu mets le poids au centre. Là. Cette phase de destruction. En plus du karaté, j'allais régulièrement combattre dans d'autres disciplines. Parce que j'étais curieux, je voulais savoir. Donc de boxe taille, karaté kyokushinkai également. Full contact. Et j'ai commencé également à pratiquer le sol. Avec un ami à moi judoka, Olivier Boucher. Et le jujitsu également. Et donc de là, j'ai monté un court combat qui maintenant marche très fort. On est à plus de 60 inscrits pour une petite commune. C'est très bien. Rien que pour le court combat. Et voilà pourquoi je pratique essentiellement le court combat. Parce qu'il faut de la place pour tout le monde. Mon cousin et Daniel s'occupent de la technique. Vous me comprenez ? On reste. Ici. Regardez. C'est espéré. Barillage en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça dépend comment il réagit. C'est bon ? Et là. On reste sur une monture moyenne. Dernière fois doucement. On fait ça. Un. Placez bien le genou. À la mi-distance. Rentrez bien le corps. De. Suivez. On finit. Et on est là. C'est bon ? À travers le court combat libre, j'enseigne le karaté. Donc ce sont des gens qui ne pratiquent pas le karaté. Mais toutes les techniques de percussion que je leur fais faire, ce sont des techniques de percussion à base de karaté. Nous sommes licenciés à la FF Kama. Et donc nous avons le droit de faire les compétitions. Les compétitions qui sont ouvertes à FF Kama depuis quelques temps, ce sont les compétitions en karaté contact, où le KO est autorisé. En karaté jutsu, où il y a des combats de pieds-poings et enchaînements au sol. Donc nous faisons ces deux types de rencontres. Et c'est vrai que chaque fois, nous faisons des podiums. Partons de la première place à la troisième place. en Ligue, en Coupe de France. Et là maintenant, on va essayer d'aller se faire voir un petit peu à Paris pour le championnat de France. Ce qui est important, finalement, c'est d'être efficace dans le combat. D'accord ? C'est vrai que j'ai une technique qui va peut-être bien à moi, mais peut-être pas bien à vous. En même temps que je fais ça... Vous voyez ce que je veux dire ? Je masque mon remplacement de corps suite à ça. Je masque mon signal. Je compte. Et il se déplace. Pas de genou. Et il se déplace. Pas de genou. Il se déplace. Pas de genou. Et les poings, il faut qu'il revienne. Et je vais ! Ramenez. Travaille avec ça. Et je vais ! Ramenez. Et je vais ! La barre est toujours prêt. Si le signal, il est doublé. Et je vais ! Et je vais ! Ma motivation pour continuer à pratiquer le karaté... Je ne sais même pas si c'est une motivation, c'est un besoin, c'est en moi maintenant. Je dois continuer à pratiquer, je dois continuer à m'entraîner. Quand je marche, je pense karaté. Je me couche, je pense karaté. Je mange, je pense karaté. Chaque geste de ma vie fait partie du karaté. En fait, je ne voudrais pas être prétentieux, mais j'ai l'impression que je suis karaté. Un petit karaté, attention, je précise. C'est une motivation, c'est envie, j'ai besoin de ça pour vivre. J'ai envie de progresser, j'ai envie de chercher à comprendre toujours. Chaque geste que je fais, chaque suki, je pense toujours la trajectoire, la respiration. Et je sais que je n'aurai jamais fini cette tâche. Mais ça me fait plaisir de participer à tous ces anciens maîtres qui ont transmis ce savoir. Et je continue à le transmettre. On s'arrête sur mes temps. Hey! 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 J'ai un grand espoir pour la pratique du karaté dans le monde. Mais je pense que pour qu'elle perdure, il faut revenir un petit peu aux sources, c'est-à-dire à faire un petit peu plus d'applications réelles. quand je dis les sources c'est pas vraiment vraiment les sources mais c'est plus à l'époque de la quand la jika a été créée c'est à dire de faire des applications réelles on travaille deux par deux que ce soit vraiment du kim et du contact on recherche vraiment comme on fait actuellement avec jean-pierre laborato le vrai karaté un contact quand on sent une défense quand on repart de l'entraînement on a les tibas meurtris les avant bras meurtris les côtes qui font un petit peu mal la joue qui pique la mâchoire un petit peu déplacé mais tout ça ça fait partie du karaté et on a j'ai un grand espoir que ça revient grâce à ses grands maîtres dit souvent que les vrais karaté cas finissent par mourir sur le tatami je pense que c'est vrai après il y a des histoires je connais certaines personnes qui ont été des vrais karaté cas pour moi et qui ont dû arrêter de pratiquer parce que vraiment il ne faut plus déplacer je pense qu'ils ont continué à pratiquer peut-être chez eux avec des gestes en faisant que les bras c'est pas pour autant que ça n'enlève en rien ce sont des vrais karaté cas voilà mais sinon si la forme physique le permet et mental je pense que les vrais karaté cas ira au bout parce qu'une fois qu'il ya l'empreinte on ne peut pas s'en sortir on ne peut pas sortir de là et d'abord on n'a pas envie c'est vraiment c'est une façon de vivre m'a pas envie c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment c'est une façon de vivre même je pense que c'est vraiment c'est vraiment c'est un gros